Le réveil Skyrock PLM Et on commence avec un point sur les opérations extérieures en Europe En Roumanie, les militaires français et roumains du multinational Battle Group ont participé à l'exercice Eagle Crimfator avec les fantassins portugais à Caracal Ce nouvel exercice interallié a permis de renforcer les liens entre la France et le Portugal qui sont tous deux membres de l'OTAN Toujours en Roumanie, les militaires français ont participé à l'exercice Mascal du rôle 1 multinational de Sinku Cet exercice de gestion d'afflux massifs de blessés rassemblés des soldats belges, luxembourgeois et roumains L'objectif de cet exercice est de mettre en oeuvre les procédures OTAN en prenant en charge de nombreux blessés En les transférant dans les hôpitaux grâce à l'équipe d'évacuation médicale roumaine De son côté, la frégate de défense aérienne a quitté Brest pour une mission de plusieurs semaines en Méditerranée orientale Elle est engagée dans une mission de réassurance de l'OTAN au sein du Standing NATO Maritime Group 2 aux côtés de bâtiments alliés Dans ce cadre, elle patrouille depuis maintenant quelques jours dans le canal de Syrie De perspective pour la prochaine mission Pégase Dans une interview accordée à Air et Cosmos, le général Stéphane Mill, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace A notamment revenu sur la mission Pégase qui s'est terminée il y a quelques jours Il a notamment déclaré que l'édition de l'année prochaine pourrait se faire avec plusieurs pays européens L'idée serait selon lui de rallier avec les pays alliés l'exercice Peach Black qui se déroulera en Australie l'été prochain Chaque pays pourrait déployer entre 6 et 8 appareils Un système de lance-roquette à guidage laser pour les véhicules légers des forces spéciales françaises Le projet a été dévoilé lors d'une journée dédiée à l'innovation organisée par l'école des troupes aéroportées de Pau Il s'inspire des systèmes de lance-roquette à guidage laser Vampyr Pour véhicules Agostik Modular Paletisa DSR Rocket Equipment Que les Etats-Unis ont annoncé livrer aux forces ukrainiennes Chez les Américains, le système se compose d'un panier de 4 roquettes à guidage laser Et peut être installé en moins de 2 heures sur n'importe quel véhicule 4x4, militaire ou civil En France, ce projet a ici été baptisé Butus Comme le nom d'un scorpion que l'on trouve surtout dans le sud de la France Il se base lui sur un panier lance-roquette à guidage laser d'une portée utile de 7 km Et pourrait être installé sur un fardier qui est un véhicule compact tout terrain Le ministère des armées a justement commandé il y a peu 300 véhicules de ce type Ce panier lance-roquette pourrait être intégré sur le Grizzly Le nouveau véhicule de reconnaissance et d'avant-garde aéroportée de la 11ème brigade parachutiste Et une grande découverte réalisée par la Marine Nationale Le bâtiment hydrographique et océanographique Botan-Beaupré Qui est actuellement déployé dans l'océan Indien A découvert grâce à un sondeur multifaisceau une nouvelle montagne sous-marine Qui n'était pas reportée sur les cartes La montagne va être homologuée dans les prochains jours Par le service hydrographique et océanographique de la Marine Auprès de l'Organisation Hydrographique Internationale Ces monts sont de véritables écosystèmes Ils abritent une biodiversité et une biomasse parfois inédites A ce jour, seulement 20% des fonds marins ont été cartographiés Avec quelques 24 000 monts sous-marins déjà identifiés Sur terre, sur mer, comme dans les airs Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées